Sonorité guinéenne Sonorité guinéenne Sonorité guinéenne Ce soir nous avons décidé de débarquer à Cancan Retrouver ce grand groupe qui a vaillamment représenté la culture guinéenne La culture aux couleurs rouge, jaune et vert Nous allons exhumer l'OTAN Nous allons revenir en arrière puisque ce groupe là C'est un groupe qui a marqué l'OTAN C'est un groupe qui a marqué les générations Nous sommes donc avec la quatrième génération De groupe Les 22 bandes de Cancan Ce soir donc nous sommes dans les locaux De la préfecture où le groupe va se produire En live pour vous, rien que pour vous Téléspectateurs de sonorité guinéenne sur Espace TV Et pour le faire nous sommes avec M. Sekou Diubaté dit Tintin Donc il va parler au nom De groupe Les 22 bandes de Cancan M. Diubaté bonsoir et bonne arrivée sur Espace TV C'est pour vous dire tout simplement que nous sommes de la quatrième génération Donc nous parlons du groupe Les 22 bandes de Cancan Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir du groupe Les 22 bandes de Cancan Comment ce groupe là est venu, comment ça a été créé Jusqu'à nous parler aujourd'hui de la quatrième génération Ce groupe là a changé beaucoup d'éléments Il y a les gens de la première génération Il y a les gens de la deuxième génération D'autres de la troisième Et nous nous sommes de la quatrième C'est un groupe Qui pendant le festival 1973 Qui a eu des médailles d'honneur En 1973 Nous parlons du temps du feu Président Amadou Sekou Touré Effectivement qui a été la dernière Qui a été le dernier festival De la Guinée Ce groupe A toujours pris Les premiers prix Il y a eu les dévenciers Il y a eu des personnes Qui ont créé ce groupe Qui était là A la création du groupe Est-ce que vous connaissez Quelques-unes Est-ce que vous pouvez nous dire Comment le groupe a été créé Et c'était dans quel objectif C'est-à-dire que Il y avait un orchestre ici Qu'on appelle Le Ra Band Le Ra Band A été nationalisé Et ce groupe-là Devait se déplacer Pour aller à Konakui Il devait rester là-bas maintenant Parce que les Kankanais A été habitués à cet orchestre C'est ainsi Que Monsieur Sandali Qu'on appelle Balakala Qui est très connu en haut de l'église Feu Balakala Feu Balakala Qui a créé ce groupe Avec les anciens Dont je vous ai parlé tout de suite L'histoire Selon certaines informations Quand le groupe Oria Band A été nationalisé Donc le groupe a été appelé A Konakui Par le feu président Amadou Sekou Théré Effectivement Et Balakala A demandé au président Qu'il voulait rester à Kankan Parce que quand le groupe Quittait et partait Il n'y avait personne d'autre Donc pour créer un autre groupe Et l'ordre Est venu directement Le président Amadou Sekou Théré Pour demander Balakala De créer un autre groupe Est-ce que L'histoire elle est vraie Est-ce que l'histoire elle est réelle L'histoire elle est vraie Elle est réelle C'était à partir de ce moment Que ce groupe Le 22 Band a été créé D'abord avant on l'appelait 22 novembre Band de Kankan Pourquoi 22 novembre ? Alors Comme Ils ont pris L'initiative sur l'agression Le 70 Mais Ils ont trouvé que ça C'est trop C'est trop Un peu large Alors ils ont raccourci En bref Ils disent maintenant 22 Band 22 Band Voilà 22 novembre Band de Kankan C'était un peu long Pourquoi 22 Band C'était composé de 22 personnes Ou bien Non C'est à partir de De la date de l'agression Donc on a gardé les 22 Effectivement D'accord C'est au lieu de 22 novembre Donc on se dit 22 band Voilà D'accord Mais pour ceux qui ne savent pas Ils pensent que c'est 22 membres Non Et je le dis et je le répète Et je le confirme Que c'est à partir de la date de l'agression D'accord A partir de cette date L'eau a coulé sous le pont Il y a eu beaucoup de dates Il y a eu beaucoup d'années Voilà Puisque nous sommes en 2020 D'accord 2020 Beaucoup de choses se sont passées Avec le groupe Le 22 Band Quels sont les moments de gloire Donc de cette formation orchestrale Bon Moi personnellement Qui s'est un peu douayé dans ce groupe J'ai J'ai intégré ici Je suis venu en 84 à Kankan 1984 A Kankan Affecté donc à Kankan Affecté à Kankan En ce moment Ce groupe là Marchait J'ai intégré Parce qu'on me connaissait déjà à Conakry Et que je suis venu Sous le nom de Tintin De Tintin D'accord Non A Kankan ici On m'appelle Primpin Primpin Pourquoi ? Parce que j'étais très ambiance Danseur Je bouge beaucoup Mais à Conakry J'étais dans le camp star de Conakry Quand je suis venu ici Parce qu'ils me connaissaient Déjà on se rencontrait au festival Dans les coulisses Tout 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 Dès que je suis tombé ici Pâques On m'a pris On m'a intégré dans le 22 En 84 En 84 En 84 Nous avons fait assez de voyages Sur la Côte d'Ivoire Le Libéia Le Mali Et l'orchestre C'était vraiment en forme D'accord L'orchestre a fait Peut-être le tour Le tour De l'Afrique de l'Ouest Oui Je me rappelle Par exemple D'une réception Au Libéia Principalement à Sanikili Ça, ça m'a marqué Parce que Il y avait deux groupes À Sanikili C'est-à-dire C'est ce qu'on appelle Les serrets Bon Le premier serret A pris Le Niman Jaris Ils ont été les premiers À jouer À Sanikili Mais C'est le 22 Qui était Vraiment attendu Il y a d'autres même Parce que Celui qui est venu Nous chercher En ce moment On avait un contrat À Bamako Mais Il a été Un type Très courageux Il était obligé De nous attendre Jusqu'à notre retour De Bamako Et Les gens de Sanikili Ne pensaient même Plus que le 22 Allait venir Mais le jour On est rentré À Sanikili On est rentré Vers une heure Du matin À la frontière On a téléphoné Que le 22 Venu Ils sont venus Nous ont réceptionné D'abord la nuit Sans bruit On est partis Dans un restaurant Où on a mangé Quand on a fini De manger On nous sera logé Mais le lendemain À 6 heures du matin Avant que La ville ne se réveille On est sortis On nous a pris On nous a envoyés Hors de la ville Maintenant On avait un groupe Électrogène On a branché Quelques instruments Dans le véhicule Maintenant on est rentré Pour faire le carnaval Pour montrer aux uns Aux autres Que vous êtes arrivés Mais ce jour À Sanikili Il n'y avait pas de marché Et toutes les boutiques étaient fermées Bon La présidente même La présidente même Du serré Avaient juré Que si on rentrait Elle préférerait Venir se coucher Devant Le véhicule De Venuban Pour que le véhicule Passe sur l'air Qu'elle a juré Et ce qui est Extraordinaire Une deuxième femme A juré Que si Le 22 band Rentra à Sanikili Elle allait se mettre Une rue Elle l'a fait Alors c'était Une réception Des moments de gloire Des moments de gloire Pour les 22 bandes À l'époque 22 novembre Donc retenez-le très bien Alors nous sommes à Cancan Et c'est un orchestre préfectoral Qu'est-ce que Musicalement Artistiquement L'orchestre 22 band Apporte aujourd'hui À la ville de Cancan Est-ce que vous êtes en mouvement Ou bien C'est silence radio On avait commencé à jouer Avant L'arrivée de cette maladie Depuis que Coronavirus Mais avant coronavirus Est-ce que vous étiez En activité Parce que qui parle D'orchestre préfectoral Ça veut dire que c'est Un orchestre qui doit Animer la ville Par exemple Les grandes réceptions Quand le président De la république Se déplace On est là Pour la réception Mais est-ce que Le groupe L'orchestre A un coin Un espace Dédié à l'orchestre Où il joue Chaque week-end Ou chaque mois Non pas du tout Vous n'en avez pas Non Aujourd'hui vous rencontrez Des difficultés Voilà Quelles sont les difficultés Que vous rencontrez aujourd'hui Pour la mise en valeur De l'orchestre 22 band De Cancan C'est de chercher Parce qu'il y a des nostalgiques ici Parce que Comme la jeunesse actuelle Mais ce qui est clair et net Si on pouvait avoir Notre difficulté d'abord C'est d'avoir un coin Où cet ensemble Peu se produire Chaque week-end Voilà Est-ce que vous avez Les instruments Aujourd'hui Propre à vous Les instruments Que nous avons Aujourd'hui D'abord Le député M. Sekou Kounate Nous a donné Des instruments Entre temps Maintenant Le gouvernement Envoye en mission La Sunagi Qui est venu aussi Ce jour-là La remise a été faite Dans cette cour-là Ici Maintenant C'est ces instruments Qui sont là La Lunagi Est venue Compléter Les instruments Que D'accord En offre Quand on préparait Cette émission On me disait Que vous avez Un problème De mobilité Vous avez Un problème De mouvement Vous n'avez pas De véhicules De transport Qui va vous permettre De faire des tournées A l'intérieur De Cancan Parce qu'on a besoin De nous Il y a des gens Qui ont la nostalgie Le 22 band Mais Il faudrait Que le 22 band D'abord Est une place Où Quand vous rentrez A Cancan Et qu'on se dit Ah le 22 band Joue ici Nous n'avons pas ça Moins ça encore Vraiment On souhaiterait Avoir par exemple Un moyen de déplacement C'est à dire Un bus Qui reste Au nom du 22 band Pour Vos différentes tournées Voilà Pour les différentes tournées D'accord Est-ce qu'il y a Des subventions Est-ce que vous êtes payé Par la préfecture Par la mairie Par le gouvernement Est-ce qu'on vous subventionne En tant qu'orchestre De gloire Orchestre de rénon Et depuis les années De l'indépendance Jusqu'à aujourd'hui Qui continue En tout cas A faire la promotion De la musique La première génération Était payée Et cette génération Cette génération Maintenant Bon Presque Il y a quelques membres Qui sont là Il n'y a rien Cette quatrième génération Il n'y a rien Vous vous débrouillez Quand on vous invite En génération En génération Nous nous produisons Quelque part Vous avez un peu de sous Un peu de sous Mais s'il n'y a pas De production Non Il n'y a rien Et pour les réceptions Quand les responsables Arrivent ici Pour ces réceptions Est-ce qu'on vous paye Ou bien est-ce qu'on vous dit Venez parce qu'il y a Les responsables qui arrivent Vous savez que Il y a l'étiquette De l'orchestre préfectoral Toujours Je crois que Quand il y a réception Nous venons un jour Il y a l'étiquette Orchestre préfectoral Vous ne bénéficiez Vous ne bénéficiez rien Non En termes de subvention D'accompagnement financier Et tout et tout A part A part de ce que Nous gagnons Au moment de la réception Il s'appelle Tintin Donc il représente Le chef d'orchestre Sur ce plateau Pour nous parler De l'orchestre Les 22 bandes De Cancan Vous le savez Nous sommes à Cancan Je le disais Il n'y a pas longtemps Où nous allons Mettre sous projecteur Donc l'orchestre là Ce groupe artistique En tout cas Qui a fait les beaux temps Donc de la région De Cancan Un artiste Ce n'est pas que de la parole Donc c'est la musique Nous allons Nostalgiquement Appeler donc l'orchestre De se mettre en place Pour vous livrer Du vrai live Donc vous qui avez la nostalgie De voir le groupe Les 22 bandes De Cancan Vous qui aimez La musique guénéenne Dans sa forme authentique Et orchestrale C'est maintenant Que vous allez redécouvrir Le groupe Les 22 bandes De Cancan Sur scène Sonorité guénéenne Les 22 bandes ... 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